14 coups, 10 fugues, 14 lancées d'objets, 3 mobiliers renversés et une tentative d'étranglement. Ce n'est qu'un échantillon des agressions subies par du personnel de l'école primaire Marie-Belle à Sainte-Marie au cours des dernières semaines. C'est une situation qui est tout simplement inacceptable. Mise au courant de la situation, la CNESST a recommandé la suspension des services éducatifs dans les classes d'élèves atteints de troubles du spectre de l'autisme en raison de la nature des agressions imprévisibles et de leur nombre élevé, constituant un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs. Là, il y en a une qui est sortie d'une situation comme ça, mais il y en a plein comme ça, là, qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Il n'y a finalement eu aucun bris de service selon le Centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin, qui dit avoir bonifié ces pratiques depuis les agressions. Quand on a des élèves qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation, il y a souvent, bien, toujours des plans d'intervention. Ce qui est nouveau, c'est que là, bien, les enseignants vont avoir accès à des formations qu'on voyait plus dans le domaine de la santé avant, pour intervenir quand il y a de la violence. Mais c'est trop peu, trop tard, selon des spécialistes de l'autisme. Ces personnes-là qui ont une tendance à agresser, c'est pour communiquer un sentiment de se sentir eux-mêmes agressés dans un milieu qui doit être super désagréable par moment pour eux. Donc, je pense que c'est une réponse à un besoin. Maintenant, est-ce qu'on comprend bien les personnes autistes? On a attendu si loin dans l'année scolaire pour venir en aide à une équipe école qui a demandé de l'aide pour être capable de bien gérer une classe spéciale avec des enfants à besoins particuliers. Ça vient d'être fait maintenant. Ça aurait dû être fait au mois de septembre. Certains accusent également le manque de formation des éducateurs spécialisés. Selon la Fédération du personnel de soutien scolaire, il y a actuellement plus de 38 000 TES au Québec, dont près de 10 000 travaillent à temps plein. Quand tu n'atteins pas 26 heures 15 et que tu n'es pas considéré comme un temps plein, tu n'as pas le droit aux formations qui nous permettraient d'agir dans cette situation de crise-là, mais aussi des formations pour travailler en amont. Appelé à réagir à la situation, le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, rappelle qu'un plan de lutte et de prévention contre la violence sera présenté cet automne. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Sainte-Marie-en-Beauce.